Salut à toutes et à tous, c'est Kounski, j'espère que vous vous portez bien en poursuit sur Humankind. Et avant de rentrer dans le gameplay, deux petites notes sur l'interface du jeu. Première note, effectivement, il y a un slider auto-exploration, mon attention était focalisée sur les icônes, j'étais persuadé que ce serait une icône, et j'ai aucune excuse sur le fait de ne pas avoir vu ce slider qui est super bien mis. En fait, on ne peut vraiment pas le louper, en plus il est à côté des actions, donc au niveau de l'interface, ça se tient tout à fait. Et donc, je n'ai pas d'excuses, je l'ai loupé, je devais en même temps penser à autre chose et vouloir avancer vite, et donc j'ai été un peu trop vite, il faut que j'apprenne à poser un peu plus à certains moments quand je cherche quelque chose, ce n'est pas si grave si on doit attendre un petit peu le temps que je trouve. Donc c'est première chose, deuxième chose, et bien ici on peut afficher dans une ville les types de quartiers qui sont faits, c'est-à-dire, on peut voir d'un coup où se trouvent les quartiers industriels, en fait on voit qu'on en a deux ici et qu'il n'y en a pas d'autres, c'est pas mal, c'est pas mal, ça règle un peu en partie un problème de vision du jeu, par rapport à Civilisation, que, étant donné qu'il y a un côté un tout petit peu plus réaliste, quoique les blocs de maison sont quand même relativement simples et espacés, c'est pas vraiment réaliste, mais un tout petit peu plus que dans Civ peut-être, et du coup les quartiers, les districts se différencient peut-être un petit peu moins, je trouve que dans Civilisation, c'est quand même vraiment bien ce qu'ils ont fait au niveau visuel, on voit directement du premier coup d'œil quel est le type de quartier qui a été fait, là, pour avoir un côté cohérent au niveau de la ville, ça rend vraiment pas mal, mais on distingue un petit peu moins bien les différents types de quartiers, peut-être qu'avec l'habitude ça va venir aussi, mais ça, ça peut vraiment pas mal aider. Voilà, on est parti, on continue, on va peut-être commencer par faire rentrer les milices, puisque c'est la paix, on a la vassalisation. Et donc il ne sert à rien que cette population se retrouve bloquée dehors sous forme de milices, qui sont quand même pas super puissantes, alors on pourrait les envoyer vers une ville qui a besoin de population, mais là, pour gagner du temps, je vais les dissoudre directement dans Athénaï, ça va me permettre de vous montrer un autre point d'interface assez important, au niveau du nombre de districts, au niveau du nombre de jobs, au niveau du nombre de populations. Donc on a 27 populations au total disponibles, et 16 maximum qui peuvent avoir un job quand on fait la somme, ici ça fait 16. 4 plus 6, 10, 13, 16, donc voilà, on a 16 jobs disponibles via les 6 districts, et éventuellement d'autres choses qui donnent des jobs, mais ça veut dire qu'il y a 8 personnes, 8 pardon, 9 qui ne font rien, et donc ce serait pas mal à ce moment-là d'augmenter le nombre de districts, tout simplement. On le fera sans doute, d'ailleurs je vais peut-être lancer tout de suite un district, j'ai vraiment besoin en fait de rien, on pourrait peut-être construire un nouveau hameau du coup pour prendre un peu plus d'espace, là où on pourrait en avoir besoin. On prendrait de la nourriture en plus, pourquoi pas. Après on peut déjà construire un district là à côté, donc il n'y a peut-être pas besoin. 5 en sciences, moins 8 en nourriture. Bon, pourquoi pas. Voilà, on continue, on va regrouper les unités disponibles, ça m'en fera 3 quand l'arque balétrier sera terminé. Allez, vas-y. Voilà, on les met en Overwatch, très bien. Ah, Ao Jing ! On a terminé ceci. Idem, on a besoin vraiment de rien en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait déjà exploiter encore en plus ? On exploite beaucoup, on avait regroupé les deux villes, on avait fait le test qui avait fortement plombé la stabilité, mais finalement je remonte pas mal. On a une production qui est énorme du coup maintenant, avec deux villes groupées qui faisaient déjà un grand nombre de territoires. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Je vais vous montrer autre chose. Donc les porcs, si on regarde en termes de production, c'est là qu'il va produire le plus, avec plus 28 nourritures. C'est vraiment beaucoup, et 3 en or. Alors pourquoi est-ce que c'est 28 ? Parce que, en fait, les porcs prennent l'exploitation de deux cases de mer de distance. C'est pas comme dans les quartiers, les districts terrestres. Au niveau de la mer, c'est deux de distance, donc ça peut vite faire beaucoup de nourriture en fait. Je viens apporter la vapeur. Donc on a une scientifique étrangère qui vient avec des idées intéressantes sur les moteurs, peut-être à vapeur du coup. Mais le problème c'est qu'elle n'est pas de la bonne religion, alors on pourrait la refuser, on pourrait l'utiliser sa recherche. On va devoir alors dépenser de l'argent pour l'intégrer plus facilement, la faire accepter par Memphis, c'est là qu'elle va aller. Ou alors la naturaliser, et alors on va changer nos civiques parce que, pour l'instant, ça va augmenter les civiques vers open-minded. Donc on va faire un choix de civique, pardon. Donc bon, on va faire utiliser, j'ai beaucoup d'argent. Et mon vassal se déplace. Alors je ne vous ai pas tout montré sur la vassalisation et ses effets, on va aller voir maintenant. On va aller prendre les aztèques et montrer les traités. Parce qu'il y a des traités automatiques quand on est le seigneur d'un vassal. Eh bien, on partage les ressources. Toutes les ressources de luxe et stratégique sont partagées. Ça, c'est quand même assez énorme. On a vu également qu'on gagnait beaucoup d'argent. Mais je crois que c'est dû à la version du jeu qui donne beaucoup d'argent à tout le monde, en fait. Donc ce sera moins fort, évidemment, quand on sera dans une version 1.0 du jeu. On va partager la vision. On va pouvoir contrôler la foi de nos vassaux. Donc ils vont être, a priori, de la même fois que nous, on va les vérifier. Et puis on pourra contrôler également la politique étrangère. Donc quand on est en paix avec quelqu'un, il est en paix également. Et quand on est en guerre, il entre en guerre également, je suppose. Donc la foi, bah oui. On voit que la foi, le polythéisme égyptien, il est dominant partout. Je ne sais pas si c'était déjà le cas avant, ça se trouve peut-être. Mais je suppose que c'est l'effet de la vassalisation. Il faudrait faire un test avant-après. Là, je n'ai pas pensé à le faire. Mais c'est très fort aussi, ça, parce que ça va nous donner, évidemment, tous les bonus qu'on avait choisis par croyants qui vont être, ou par influence de la religion sur les territoires, ils vont s'accumuler, quoi. Donc ça peut quand même être pas mal. Voilà, alors les armées, on va les faire revenir quand même dans mon territoire. On va faire revenir par là. Pas dans l'endroit particulier où je voudrais qu'elles se mettent. On les met là. Hop. Toi, tu es chez nous, on peut te mettre en sentinelle. On avait encore pas mal d'armées chez nos ennemis, nos anciens ennemis. Voilà. À Memphis, on a terminé l'armurie. Donc, on a 15 districts quand même, mais on a encore de la population en trop et la stabilité est bonne. Donc ça veut dire qu'on peut faire des jobs supplémentaires en faisant ce qu'on veut, quartier de recherche ou autre. On peut essayer de le quartier de recherche, voir si on a un bon endroit. Donc eux profitent notamment de la proximité des quartiers industriels, je pense. Mais là, je n'ai pas vraiment trouvé quelque chose de plus que 5, donc on prend ça. On va enlever les productions. Alors, deux villes qui ne font rien. Aodjing a terminé le port que j'avais demandé. On peut voir effectivement qu'il vient pomper à deux cases de distance que je n'avais pas noté auparavant. On peut également sélectionner le port qui va produire les unités navales, puisqu'on n'est pas limité à un seul port dans ce jeu, à contrario, de civilisation. Cool, bon, on est en abondance, on gagne beaucoup d'argent, beaucoup de science. On pourrait gagner un peu plus de stabilité, honnêtement. Plus 15 et plus 3 en influence, c'est pas mal. À un coup de 5 productions, c'est pas très embêtant. Là, on ne perd rien, on a plus 10. Allez, ok. Ah, Memphis. Alors, ce que je trouve qui va être compliqué peut-être au début, c'est de suivre, de garder la trace. En notre mémoire, de toutes les particularités qui sont accumulées des différentes civilisations qu'on a pu choisir au cours du jeu. Elles vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et finalement, je trouve que ça va être dur de garder, enfin, de garder en mémoire tous les petits bonus qu'on a, tous les petits districts particuliers. Ça me paraît intéressant, en tout cas, comme système. Ok, donc à Memphis, ici. On va prendre ça. Moins 4 en production seulement, c'est pas beaucoup. Pour plus 20 en stabilité, on était un petit peu en descente. Ça va faire du bien. Ici, Aoujing. Est-ce que je peux refaire une merveille ou pas ? J'ai 17 000, je pourrais très bien en réclamer une, en refaire une en plus. Et donc pour ça, je reviens jamais sur l'interface. C'est ici, bizarrement, d'en citer avant-poste. Tout a été réclamé, je pense. Ok, pas de problème. À ce stade du jeu, on ne peut pas vraiment dépenser l'influence à grand-chose d'autre à part fusionner les villes, fonder les nouveaux outpostes. Donc, il faudrait utiliser mes caravels pour pouvoir explorer des nouveaux mondes. Tout simplement. J'ai pas besoin d'argent. J'ai pas besoin de nourriture. Je peux faire ça, je peux faire quelques trucs comme ça. De toute façon, les bâtiments n'ont pas de coup d'entretien. Donc, on va en lancer quelques-uns. Voilà mes troupes. Au prix du galon pendant les combats, pendant les batailles, les guerres. Machu Picchu. Et on a découvert la poudre. Très bien. L'arc buzier, 39 de dégâts, enfin de combat. 4 de distance, vraiment beaucoup, 4. Les unités d'existence simples, comme les archers, tout ça, ont quand même une grosse, grosse portée dans ce jeu. Il faudrait trouver du salpêtre. Alors, j'imagine qu'il va être apparu sur la carte. Et qu'on va pouvoir... Il faut que je zoome un peu plus. Il y en a là. Alors, c'est chez mon vassal, mais il l'a pas exploité parce qu'il a pas découvert la technologie, sans aucun doute. Et là, on n'est pas chez nous non plus. Et j'en ai pas chez moi, on dirait. Je crois que je n'en ai pas chez moi. Il va falloir attendre que lui, en face, ou qu'on échange avec quelqu'un d'autre. Comme il a pas exploité... Je suppose qu'il a pas encore découvert. C'est pas primordial, hein. A priori, on devrait plus avoir trop de problèmes. On a deux vassaux relativement forts. On est plutôt bien. Donc ici, on va faire des murs. Plus de sciences par chercheur. Encore plus. On va essayer d'avancer à fond dans les technologies pour essayer d'en voir un max. Comme ça. On pense quelques trucs comme ça, on n'est pas trop embêté à chaque tour. Alors, on a terminé la construction qui était un truc de recherche encore. On va encore en faire un, peut-être. Plus 9, moins 3. Pas mal. En stabilité, on est à 100%. On est en abondance en nourriture. On va prendre l'influence ici. Science par chercheur. Encore ça. Plus 10% en science, ça faut le faire partout une fois qu'on a un peu avancé dans la taille de la ville. Alors, les navires à 3 mois. La caravel. Voilà la fameuse caravel. J'aimerais bien avoir le système de colonisation. Si on arrive à trouver un petit continent où il ne fût qu'une île et aller faire une colonie, je serais content. Mais je crois que ça va être un peu short. On a plus que 24 tours. Donc, ça me prend un peu limite. Alors. Ouais, on peut augmenter en arc buzis. Mais évidemment, on n'a pas le salpêtre. Donc, ça ne va pas se faire pour le moment. Pas de problème. Ici. Vraiment, on va plutôt bien. On va refaire ça pour être sûr d'avoir une bonne stabilité. Ça me paraît ok. Et puis, on va faire des infrastructures encore une fois. La palissable. On fera plus tard le mur. On peut avoir plus de stabilité par chercheur également. Il y a tellement de trucs. On va faire celui-là. Et évidemment, celui-là. Ça. Et. Pour l'instant, on va s'arrêter là. L'animal humain. Tiens donc. Votre civilisation grandit. Vous devez reconnaître que vos villes ne sont pas de simples engins de production. Moteurs de production. Ce sont des endroits où vos gens vivent, sans blague. Et trouvent une communauté. Avec les communes. Peut-être les communes. Je ne sais pas. Communauté. Les communs. Qui sont maintenant une pierre. Pierre de. Comment dire. Pierre angulaire de vos cités. De votre empire. On doit décider des obligations les plus importantes. Envers vos citoyens. Valeurs fondamentales. On va voir. Parce que peut-être que j'ai des points à dépenser. Non. Pour l'instant, je n'en ai pas. Coût des productions des infrastructures de type. Famille. Ah oui. D'accord. C'est des infrastructures de type santé. Un genre de catégorie d'infrastructures. De 50%. Moins 50%. Ou le type commerce. Moins 50%. D'accord. Alors. Les petites notifications. Petite étoile. La population sans doute. Le canevas. Défiants. Ok. On a un artiste qui fait des oeuvres. Qui remettent en question mon autorité. On va dire l'autorité en général. On va empêcher ça. Nous on veut l'autorité au max. Boum. Il y aura peut-être des mauvaises conséquences. Mais pour une fois, pourquoi pas. On avance dans les étoiles. On a 8. Mais il faut quand même 21. Donc ça on ne les aura pas. Je me demande bien s'ils n'ont pas augmenté artificiellement le nombre d'étoiles. Pour qu'on arrive aux 150 tours. Je ne suis pas trop sûr. Alors ici. On va faire toutes les infrastructures. Un mur. Ça. Ça. La science certainement. Certainement besoin de rien. Ok. L'influence. Pourquoi pas. Les murailles de pierre. Beaucoup de production des unités. Why not. La recherche. On a pu faire avant. Plus de stabilité. On a gagné un point de civic. Il faut en fait. Il faut activer. Pour vraiment. Voir les trucs. Il faut ouvrir ceci. Alors qu'on a une notif. Elle se met un peu plus en grand. C'est plutôt pas mal foutu. Il faut cliquer là et directement aller peut-être dans le. Non. Il est direct. On va y aller comme ça. Ceci ne m'intéresse pas particulièrement. Après il faut toujours regarder ce que ça fait comme. Si je vais le plus vers l'autorité. On peut prendre celui-là. Plus d'autorité. C'est plus de centralisation au niveau de la production. Donc la capitale devient plus intéressante. Et. Le reste moins. Si on va de l'autre côté. Toutes les villes. Elles auront une valeur. Entre les deux. En bonus. Ouais. Donc si on a un grand empire. La liberté. C'est sans doute mieux. Si on a un petit empire. Avec une grosse capitale. Alors évidemment. Ça peut être mieux de prendre autoritarisme. Et finalement. Sur la plupart de mes parties. J'essaierai de m'étendre évidemment. Donc. A moins de jouer vraiment. Quelque chose. De faire exprès. D'être resté petit. Ou d'avoir eu des problèmes au début. Pour s'étendre. Il va sans doute mieux. Toujours prendre ceci. Pour avoir les 5% partout. Alors. Osmose. Notre civilisation bénéficie. De la proximité des autres. Ça veut dire exactement ici. On a eu un effet d'osmose. On a eu un effet d'osmose. Quand on clique. On peut avoir le détail des influences. 357 ici. 335 pardon. C'est fort ça. Moi j'ai 278 ici. Je ne sais pas pourquoi celle-là donne autant d'influence. Je ne sais pas pourquoi celle-là donne autant d'influence. Que l'influence peut être amenée en production par ville également. Mais. Je me trompe peut-être. Alors. On poursuit. A même fils. On fait des choses. On va juste rajouter. Ça. Le truc. Là qu'est-ce qu'on me dit c'est quoi ça ? Notre pape demande notre attention. D'accord mais. Qu'est-ce qu'il veut. Oui donc on a bien la production d'influence culturelle ici. Au niveau de la vue de la ville. On a la foi également. Ok je vois pas bien ce qu'on me demande ici. On vient là mais. On a un tour c'est fini. Donc on fait des choses. On peut peut-être acheter pour essayer de le passer. Ça ne change rien. Zut. Voilà c'est là. Civics Osmosis. Donc là c'est des actions un petit peu. Circonstancielles. Contextuelles. Comme par exemple. Attacher un territoire. Ça se met là. Fusionner deux villes. Ça peut se mettre là. Et donc voilà. Des fois les événements ils se mettent là. Normalement quand on clique dessus. Je pense que ça devrait s'ouvrir comme ça. Mais bon. Alors on peut. Mettre les lois codifiées. Modifier l'axe social vers le progrès. Donc coup pour attacher les avant-postes. Moins 20%. On s'en tape. Et absorber les cités. Moins 20%. Je refuse. Et voilà. Les bateaux à trois mâts sont recherchés. Et les colonisations. Il faut juste produire un settler d'abord. On pourrait faire un colon. Le mettre dans une caravelle. Et espérer qu'on ait le temps d'aller faire une colonie. Ça ce serait cool. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre. Alors où est-ce qu'on a. Là on colonisera pas évidemment. On a découvert tout ça. Mais le continent est complètement colonisé. Il semble que oui. Peut-être qu'on peut prendre un bateau et aller là. Et que là on pourra coloniser. Mais voilà. Je vous dis on n'a plus beaucoup de temps. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir au niveau. Oh des petites poissons. On va à Athénaï. Acheter direct. Acheter direct une caravelle. C'est pas un coq. C'est une caravelle que je veux. Parce qu'il faut un bâtiment particulier. Pour la faire. Je peux faire le colon. Qui commence la ville avec de l'industrie et trois populations. C'est bien mais. C'est pas ce que je veux. Bon ok on va. Retourner voir l'info. Transport naval. Oh d'accord. Il remplace les unités terrestres qui vont embarquer. Pour traverser les cases d'océan. Donc. Je peux faire directement mon colon. On le fera accompagner par des unités militaires quand même. On n'est pas. On n'est pas fou. Le voilà. Hop. Je vais essayer de le mettre devant. Jamais fait ça. Ça marche. 1900 c'est rien. On va déjà mettre de trucs derrière. Ensuite. On va faire un coq. Je. Donc notre colon. Est-ce qu'il est là. Il est là. Est-ce que je le. Voilà. On peut donc revendiquer un territoire directement. En fondant une cité. Avec le colon. Ça se fait avec ceci. On aura 20 en fortification directement. Donc on va. Transférer vers le nord-ouest. Il veut pas. Il a pas de mouvement pour le moment. D'accord. On commence avec 0 sur 4. D'accord. On fera tour prochain. L'artillerie navale. La carac. Portée de 2. Le pouvoir centralisé. Donc les levées. Allobardier. Anticavalerie. Hussarellet. Office de taxation. Bureau de taxation. Donc là. Maître de charge. Il va charger la cible. La cible ne pourra pas riposter. Ouh. Ok. C'est tour. Pour avoir cette recherche. Est-ce que. Voilà. On va lui adjoindre un arbalétrier. Que je peux monter en arquebusier. Ça veut dire que mes voisins. Mes vassaux. Ont commencé à exploiter. Voilà. Non. C'est du plomb. En tout cas. Maintenant. On a. On a ce qu'il faut. Donc. On a un salpêtre. Bah le voilà. Donc ça c'est cool. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On va le bouger là. Peut-être qu'on pourra encore l'améliorer après. Oui. Après avoir bougé. Toi tu vas. T'améliorer mais tu vas rester là. Toi tu vas aller avec eux. Et toi. Tu vas aller avec eux aussi. Alors on fait une belle petite armée d'escorte quand même. Est-ce qu'on aura le temps d'arriver ? On va directement aller là. Huit tours. En huit tours je suis là. Je peux prendre pied. Ou aller plus loin. Sept tours je suis là. On va se mettre à sept tours. Cool. Ils vont aller à pied jusque là. Et puis ils vont prendre la mer. On a des routes. Elles ne sont pas toujours très visibles. Mais elles sont là. Elles doivent accélérer le mouvement à pied. Sans aucun doute. Alors voilà. De nouveau ceci. Fait scientifique. Littéralise. Modifie l'axe social. Tradition. Plus de deux fois sur le lieu saint. On a gagné un point civique. On en gagne vite et on a beaucoup de stabilité. Six tours avant le prochain quand même. C'est pas mal. Liberté de la presse. Ouah on redescend quand même. Je peux directement revenir vers les plus 5% par ville. Pourquoi pas. Tellement un gros bond vers la liberté que. Donc il y a moyen. C'est pas mal ça. Qu'on puisse avoir des trucs quand même plus puissants au niveau des effets. De changement d'axe politique. Vous êtes en guerre avec l'empire avec lequel je suis allié. On me demande de me soumettre à l'empire 1. Ah non c'est moi qui peux demander ça. D'accord. Il doit être en guerre avec un de mes vassaux. Je suis allié avec Laurent. Ah non alors c'est un de mes alliés. On va aller voir ça. Euh... C'est pas lui. C'était lui. Ouais c'est lui. Donc leur relation. Ils ont deux vassaux. Comme moi. Ils sont en guerre avec... Avec mon allié qui est lui. Voilà. Les Babyloniens. Évidemment ça change. Donc c'est un peu... C'est compliqué à suivre mais... Mais ça va. Faut retenir la couleur quoi. Bah écoutez ils se débrouillent. C'est leur continent. Ils sont tous les deux sur ce continent là. Moi je pense que ça me regarde pas trop pour le moment. Les porcs pour faire la bouffe vraiment c'est... Alors là il n'y a pas grand chose mais... La nourriture elle vient que des eaux côtières. Les eaux profondes ne donnent rien. Soit je n'ai pas vraiment besoin. Le moulin à eau. Ah oui vous avez la famille ici. Donc la famille c'est exploitation de rivières ici. Prochaine amélioration. Le barrage hydroélectrique. Cool. Faut être encore plus cool qu'on les voit sur la carte comme dans Siv mais bon. Et ça. Le haut fourneau. Pas mal. Des problèmes urgents. Oui ok voilà ce qu'on a débloqué. Allez on va essayer d'aller créer cette nouvelle ville. Ce serait bien. Alors on va aller vite ici. Ils sont où ? Ils sont là. Effet d'osmose. Les échanges entre le peuple de cette ville et les voisins ont mené à une avancée technologique mineure. On a eu un petit boost de technologie. Bon ça c'est parce qu'on a un mix de... Un mix culturel je pense. Et des effets d'osmose comme ça. On dit que c'est dominé par un mois avec 44% d'influence sur la ville. Et pourtant le reste semble être rose donc... Oui non, dominé ça veut dire que j'en ai de la possession. D'accord. Plus influent, l'empire est zéro. Non c'est bien moi. Vos opposants ont besoin d'avoir 20% plus d'influence pour contester ce territoire. Voilà c'est bien l'influence qui permet de contester les territoires. Donc ça c'est quand même un effet indirect qui est pas mal. Et qui ressemble un petit peu à la loyauté sur Siv on va dire. Donc ça n'est pas pareil. Donc il faut quand même essayer de booster l'influence. Donc quand on est un petit peu en paix avec un gros voisin par exemple ça peut être pas mal de prendre une civilisation qui se base sur l'influence. Bon. Là je pense que j'ai plus rien pour l'influence dans les recherches mais... Dans les infrastructures. Mais je peux... Voilà à bout de faire des quartiers communs parce qu'il n'y a rien de négatif à le faire en fait. On gagne de la stabilité, on gagne de l'influence. Je peux le faire. Pour essayer de remonter un petit peu cette influence. Alors le canevas défiant, déviant, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, ah voilà. Souvenez-vous, on a banni cette espèce de... Qui s'appelle pseudo-art, comme ça. Qui veut remettre en cause l'ordre politique établi. Et ça s'est retourné contre nous. Eh oui, l'effet Barbara Streisand quoi, évidemment. La rumeur s'est répandue au travers de tout l'Empire. Et les citoyens ont marché dans les rues et les parcs publics. Où les manifestations sont parfois devenues violentes. On dirait qu'ils aiment bien leur droit de nous critiquer. On va devoir supporter ça. Il y aura trois tours de manifestations. Non. Trois villes qui subiront des manifestations pendant dix tours. Moins dix ans en industrie. Bon. Je suis à plus de 300 honnêtement. Je m'en fiche un peu. On va les laisser manifester. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher ? C'est bien qu'on puisse gagner plus de slots d'unités dans les armées. pour ne pas se retrouver avec plein d'armées qui marchent côte à côte. Ce qui est vraiment ennuyeux. Là, apparemment, on pourrait quand même avoir pas mal de troupes. L'université. L'imprimerie. Le mécénat. Le ravitaillement. On aura de l'administrateur en plus. D'accord. Ok, c'est très simple. Ceci va créer des routes directement entre nos avant-postes. Ok. Est-ce que c'est des routes qui sont différentes de ceux-ci ? Peut-être simplement des chemins, ceci ? Je sais pas trop. On va faire ça pour voir s'il y a une différence. Et les silos à grains. Donnent de la nourriture par fermier. Ok. Et un job de fermier en plus. Est-ce que vous voyez, il y a quand même bien des routes déjà. Mais ça ne me met pas route dans le descriptif. Donc c'est peut-être juste visuel. En 4 tours, on le verra. Il nous reste 11 tours à jouer. Et en termes d'étoiles, on a 10 sur 21. Ça monte quand même assez vite. Le jeu commence un petit peu à ramer, j'ai l'impression. Enfin, au niveau du son parfois. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On peut taxer. On peut faire un usarela pour voir un peu à quoi ça ressemble. On va le faire avant. Fin de tour. On va voir cette colonisation. J'espère. Oh, on a déjà fini. Cool. Bah écoutez. Il est marqué que c'est entre nos avant-postes qu'il y avait ça. Donc peut-être que ça ne vaut que pour les avant-postes. Parce que c'était bien ce qui était écrit. Je pense que les villes, elles ont d'office des routes entre elles. Et peut-être que les avant-postes, il faut avoir cette recherche. Ok. Ah, on a le dernier niveau. Niveau 4 déjà. On est au max au niveau religion. Mais c'est normal que ça s'arrête au bout d'un moment. Puisqu'après, on va arriver aux ères plus modernes. Où la science va prendre le pas sur la religion. C'est logique. Donc c'est plutôt bien vu. On a juste les points qu'il faut. Attention aux faux prophètes. Donc c'est pour lutter contre la conversion par une autre religion. Et on peut également avoir un site religieux de plus. Donc là, c'est le prosélytisme journalier, on va dire. On va convertir plus facilement les autres territoires. C'est un peu l'inverse. Donner généreusement plus 3 nombres maximum de lieux saints. Et méditer souvent. Plus 2 en force de combat sur les unités. Ah ok. Et plus 1 lieu saint. On va essayer de faire plein de lieux saints. Parce que ça va nous aider peut-être à convertir les autres religions. Ou alors je prends celui-là. Je peux en refaire un. Et on peut. On a 50% de tours avant d'être converti par une autre religion sur le territoire. Sous l'intérêt de l'influence d'une religion. Si le territoire suit une religion étrangère. Donc c'est bien ça. Ok. Ça veut dire que je peux faire. Un lieu saint en plus. Il va se trouver. Oh tiens, je ne le vois pas. Peut-être que c'est un maximum par ville. Et je crois que là, il y en a déjà. En même temps. Je ne peux plus en faire là non plus. Tiens. Silo à grain, pardon. Ça c'est ce qu'on a déjà fait. Ok. Je ne sais pas trop. On va aller voir dans foie. Bon, j'en ai déjà trois en fait. J'étais peut-être au-dessus du nombre max. Peut-être en prenant des trucs qu'on a eu. On en avait trop peut-être. Il est marqué trois mais il n'est pas marqué. Sur combien. Est-ce qu'on peut voir où ils sont ? Un là. Un là qu'on avait récupéré. Là, ok. Et. Oh. Mais là, ce n'est pas à nous ça. Non, ça produit de la foi mais ce n'est pas. Ah, ceci est considéré comme un lieu saint peut-être. Bon, peut-être. En tout cas, je n'ai pas l'impression de pouvoir en faire un autre. Pas non plus. Alors, un même fils. On avance juste. Recherche. Les canons de siège. Ça coûte deux en salpêtre pour le faire. Bon, on a vu que les trébuchets étaient déjà pas mal. Après, ils vont devenir moins efficaces contre une défense plus moderne, j'imagine. La banque. Plus 10% d'argent. Stock exchange. La bourse, on va dire. Et le cabinet des curiosités. Plus 10% sur les exploitations. Waouh. J'ai envie de tester ça. Il nous reste encore 9 tours pour le faire. La ville ne grossit plus à Athéna. Et tiens donc. C'est intéressant. On va essayer d'aller voir pourquoi. On manque de nourriture. D'accord. Ok, on a atteint un niveau d'une taille qui était trop grosse par rapport à la bouffe qu'on produit. On peut refaire un porc, par exemple. Ça produit pas mal de nourriture. Mais ça dépend encore où on se trouve. Eh oui, là, on se trouve. Le porc exploite déjà tout ça. Et donc, en fer ne serait que contre-productif. Amusant. Plus 9, mais on va en mettre plusieurs d'affilé. Remonter en positif correctement. Alors, on est arrivé ici. On va explorer peut-être pas par là parce qu'on risait de ne pas bloquer parce que c'est mon vassal. Le reste 8 tours. On a un peu de temps pour trouver l'endroit où on veut se mettre. Voilà, par là, ça m'a l'air mieux. Le Hussarele. 46 en combat quand même. Ça devient pas mal. On va mettre l'auto-exploration. Ok, cool. On a trouvé le lac Illyre. Excellent, on va se mettre à côté d'une merveille en plus. On va prendre une île avec une merveille. 5 en influence. Quand on contrôle plus 10 en stabilité sur la ville qui la contrôle plus 10 en argent sur la ville qui la contrôle. Ça se prend toujours bien, écoutez. Osmose. Une technologie est devenue disponible grâce à l'influence de l'Empire voisin. Ça m'a l'air quand même pas mal de ne pas éliminer complètement les autres civilisations et ça j'aime bien. Je veux dire affaiblir fortement une civilisation voisine et la vassaliser par exemple me paraît bien plus profitable que de la détruire complètement. On aura des événements de ce genre qui pourront quand même être utiles. Alors, l'atelier de l'inventeur. Plus 2% en science par salpêtre je pense. Plus 20% en science. Waouh. Plus 20% en science. Il n'y a pas de coup d'entretien. Il faut juste les ressources. Et la manufacture de luxe qui donne de l'argent par quartier de marchands et coûte de la stabilité mais doit être placée sur Ah ! C'est de l'amélioration du dépôt d'extraction de ressources de luxe. Ok. On va débloquer pour 7200 parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. Du coup si je veux Si je veux si je veux je devrais pouvoir faire ça. Tiens. Ah voilà. Non. Je cherche en fait comment mettre ça sur le truc de luxe. On va regarder. On va relire. On doit être placé sur un dépôt de ressources de luxe. D'accord. Peut-être qu'il faut d'abord libérer le dépôt de la présence de l'extracteur précédent. C'est possible. En tout cas c'est un district. Mais Là je vois pas. C'est pas une infrastructure. C'est pas une unité. C'est pas une cérémonie. Bon je sais pas. C'est pas trop grave mais C'est un peu embêtant. Je me dirai si vous avez compris éventuellement. Le reste des autres fois On a découvert ceci. Alors le cabinet d'écosysté on avait vu ce que c'était. Ça on n'avait pas ça en revue. Ok. On devrait vraiment vraiment bien retourner là-haut et prendre pied ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une exploitation. Bon on va aller voir il doit y avoir des neutres. Là j'imagine. On verra au prochain tour il nous reste 5 tours. Il nous reste 5 tours. Le hameau. Oh vraiment il n'y a rien de... Ce que je voulais faire. Le coup humain. On va passer ça pour le moment. On passe tout court même. On est quasiment au bout des recherches possibles dans cette bêta du jeu. Donc l'imprimé on avait vu. Le mercantilisme. On a le marché. Grosse... Ouais c'est très de fer c'est plus gros que le simple marché. C'est... Le méga marché on va dire. Et la manufacture. Un lieu de travail niveau 2. Nouvelle amélioration l'usine. Ah on aura... Peut-être qu'on aura une percée et qu'on pourra découvrir ça. Ce serait bien. Ça fait déjà plus que 5 tours. Voilà. Alors ils sont hostiles. Et donc je pense qu'on ne va pas pouvoir les acheter. Quoique il y a des choses ici. On va voir. Bon c'est assez intéressant. Alors ceci c'est la proximité politique entre eux et nous. Et plus elle va être bonne plus la proximité globale sera bonne. Et le coût des actions pour les influencer par exemple sera moindre. Donc on peut investir de l'influence. On peut investir de l'argent pour avoir... Pour opérer le... Faire opérer le mécénat de ces cités-là. Alors à noter que ces indépendants si on ne fait rien vont un petit peu s'assimiler un petit peu l'apogée et puis la chute des civilisations ils vont avoir tendance à disparaître. Et si on a une influence sur eux au lieu de disparaître on pourra les faire les assimiler. Je n'ai pas encore testé mais ça fonctionne plus ou moins comme ça. Nous on va les attaquer. Ils sont hostiles en plus et puis je veux prendre l'endroit. Malheureusement. Alors je ne pourrais sans doute pas créer du coup de ville parce qu'on a déjà une. Bon je ne la voyais pas avant donc je ne savais pas je ne savais pas prévoir. On va le faire en auto là je n'ai plus mince de temps. Auto battle tout à fait. Victoire. J'avais espéré qu'ils détruisent la ville mais non. Non je ne vais pas pouvoir ne vais pas pouvoir créer de ville dans ce territoire. Zut tant pis. Ça aurait fait quoi ? Ça aurait fait une ville un peu plus avancée. Ça c'est pas pas très compliqué en soi. Je pense qu'on va on va s'arrêter là globalement. Je vais terminer les tours rapidement en demandant des choses. Pas le lac rose. On va pouvoir voir ce que nous réserve la fin de cette bêta. Peut-être un petit mot des développeurs. Je suppose un petit un petit quelque chose. Je ne m'attends pas à grand chose. Peut-être un petit mot. 17 pas mal. 13 deux tours. Alors pour ceux qui voulaient voir on était à 14 étoiles. J'avais complété complètement le côté militaire grâce à sa dernière attaque je pense. Là on peut faire n'importe quoi. Et voilà. On a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. On a pris beaucoup de choses sur le jeu. Je suis très content d'avoir joué cette bêta du jeu. On a attaché 11 territoires. La population, les unités, la technologie, les extensions, 66. 150 tours, 43 ennemis, tués quand même et 5 unités perdues. Je vais faire le feedback. Je ne vais pas le faire ici en vidéo. Je vais le faire tranquillement de mon côté pour leur donner mon ressenti le plus honnête possible. Et je vais quand même vous donner globalement ce que j'ai pensé de cette bêta. Donc déjà, je rappelle, je n'ai pas du tout essayé d'optimiser et je découvrais le jeu. Donc la notion ici de compétition ou quoi que ce soit, mon but ce n'était pas de faire le mieux possible, c'était de comprendre le mieux possible les choses. Au final, on a compris pas mal comment ça fonctionnait. On a vu beaucoup de choses. Je suis assez content de ce niveau-là. Et le jeu, il est plaisant. Il est beau. Il y a des concepts qui sont vraiment novateurs par rapport à Civ 6. On l'a déjà dit. Alors ceux qui ont déjà joué à Endless Legends me disent que ça ressemble quand même assez fort à Endless Legends. Mais pourquoi pas ? Après tout, c'est leur expérience qui parle à amplitude dans ce cas-là. Et je pense qu'il y a certainement quand même beaucoup de différences évidemment avec ce jeu-là. Mais je ne peux pas juger. Je n'ai pas joué au Endless Legends. Mais en tant que tel, il me paraît vraiment un concurrent très sérieux à Civilization. Le début jusqu'au Moyen-Âge est suffisamment varié et intéressant. Je pense que pour avoir de la rejouabilité, une rejouabilité intéressante, maintenant il faut voir vraiment ce qui va s'ouvrir comme gameplay avec les aires plus modernes puisqu'évidemment il va y arriver des notions de diplomatie plus évoluées avec peut-être l'ONU ou des choses comme ça. Il y aura des technologies de transport comme les trains. On a vu qu'on pouvait faire des trains. Est-ce qu'il y aura, alors grande question, est-ce qu'on va pouvoir du coup avoir des technologies futuristes dans le jeu ? Ça, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Est-ce que ça s'arrête à notre ère à nous ? Aucune idée. Donc si, on peut avoir souvent, il y a souvent quelques technologies qui vont plus loin que ce qu'on fait pour le moment. Mais est-ce que ce sera le cas ici ? Question. Donc voilà, pas mal de questions encore qui se posent sur le gameplay émergent. Le gameplay qu'on n'a pas au début du jeu et qui s'ajoute par couche successive au fur et à mesure qu'on avance dans la partie. Mais je suis sûr qu'il y en aura un connaissant amplitude. Ils ne vont pas faire ça à moitié. Et c'est forcé pour ce type de jeu historique que quand on arrive aux ères modernes, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Le monde ne fonctionne plus du tout de la même manière en l'an 2000, évidemment, qu'en l'an 1000. Donc forcément, il y aura des choses et j'ai hâte de découvrir ce qu'ils nous ont pondu à ce niveau-là. Voilà, on se quitte ici pour cette découverte. J'espère qu'on se retrouvera pour la sortie du jeu. A priori, je ne reviendrai pas dessus avant. On verra, à moins que vraiment il y a un open dev qui continue avant la sortie qui est quand même en avril. On s'approche quand même vraiment fort. Donc s'il y a quelque chose d'intéressant, je vous le montrerai. Sinon, on se retrouvera pour une partie complète à la sortie du jeu. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501